Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyoun Kriya. Donc là je vous retrouve pour un haul, alors, un haul horizon créatif de la boutique de Ninon. Attendez, j'espère que je dis bien le nom de la boutique. J'avais sa petite carte tout à l'heure. Ouais, c'est bien ça, horizon créatif. Et un haul action. Donc on va commencer comme je vous ai parlé d'horizon créatif. Donc du coup j'ai commandé chez Ninon. Donc j'ai commandé parce que je voulais un nouveau mastico. Comme je vous expliquais, je ne sais pas si vous avez vu en parler l'autre fois dans ma vidéo. Avec le mastico de chez Action, en fait, ça a fendu à moitié au niveau de... Quand on fait glisser la lame, ça a fendu un peu le... Et du coup c'est à part tout travers, enfin bon. Du coup j'ai dit, bon j'investis dans un meilleur mastico. Donc j'ai trouvé dans la boutique de Ninon, ce que j'avais regardé chez Craftelier. Mais bon du coup je me dis, ça va me revenir plus cher, j'ai l'impression. Donc j'ai commandé. Donc mon nouveau mastico, trop beau. Donc il était en rose, mais finalement il était en rupture de stock. Et puis je n'avais pas envie d'attendre. Puis il est très beau, en couleur mint. Donc il a l'air très bien. Donc là je ne l'ai pas ouvert. De toute façon je vais faire un tuto, donc je pense que je l'utiliserai bientôt. Donc il est beaucoup plus large, j'ai l'impression que ça fait plus large que celui de Action. Enfin franchement il a l'air très bien. Les lames, je crois que c'est les mêmes qu'on achète tout le temps là. C'est les lames standards. Donc j'en ai plein en plus des lames de rechange. Donc là elles sont blanches et noires. Donc voilà. Donc on peut faire même maximum 5 feuilles, mais je ne sais pas c'est de combien. Non, il a l'air très très bien. Donc je l'ai payé sur la bouteille de Ninon. Celui-ci est à 19 euros. Donc là pour l'instant le rose il est en rupture de stock. Alors j'ai dit, bon, je vais me commander. Regardez, là je vous montre bien. Voilà, ce n'est pas évident comment je file. Voilà, donc je suis très contente de mon mastico. Ensuite, et puis je vous montrerai, j'ai eu des petits cadeaux. J'ai commandé, moi qui adore tout ce qui est Mimi, j'adore cette collection là. Les petits Nelly's. Donc je me suis pris le petit chien. Donc j'ai déjà celui-là. Ouais, j'ai celui-là et j'en ai un qui est plus petit dans cette collection. Enfin, je les trouve trop trop Mimi. Donc voilà. Et pour compléter aussi ma collection de Alcréat. Donc là, j'ai pris la petite dame qui boit du thé. Comme j'aime bien aussi boire du thé et des tisanes. Donc je me suis pris celle-là. Donc c'est la hashtag 418. Voilà. Si vous voulez mieux voir. Donc voilà. Je pourrais... Je complète ma petite collection petit à petit. Et je me suis pris des petits doigts en silicone. Quand on utilise le pistolet à colle. Donc il y en a trois dedans. Alors après, il y a l'air d'avoir différents formats de... Ah oui, il y a la taille S, M, L. Alors moi, je vais utiliser celui-là. Les autres, ils sont gros. Donc voilà. Après, je pourrais les offrir. Quelqu'un qui a des gros doigts. Donc voilà. Donc moi, je pense que celle-là ira très bien. Voilà. Donc je me suis pris ça. Et après, j'ai eu... Franchement, Nino m'a fait super plaisir. Parce que... Elle m'a envoyé plein de cadeaux. Donc déjà, elle m'a offert cette petite feuille de 15-15. Très jolie. Un cardstock. Noir. Donc super. Une bonne épaisseur. Une belle serviette. Donc ça, elle est très jolie aussi. Voilà. Et... Plein de marque-pages. Dans les différentes collections de... Donc là, craftocloque mix-média. Là, c'est... Agent gentleman. Donc là, je ne sais pas c'est quel... C'est toujours du craftocloque. Avec le côté de la voiture. Franchement, ils sont super jolis. Là, c'est juste un bout. Mais c'est joli. Ça fait vintage. Donc là, je n'ai pas le nom de la collection. Là, c'est craftocloque. Pareil. Dans les tons verts. Là, super. Dream baby. Oh, mais j'en ai deux. Dream baby. Moi qui veux faire un... Qui veux faire les albums pour mes enfants. Bah, impeccable. Donc, voilà. Là. Celui-ci qui est très joli. Craftocloque. Pareil, toujours. Mixed media. Time of reflection. Voilà. Très joli. Autonale. Celui-ci. Vintage. Et ensuite, il y a des grands. Alors, c'est... Ah oui, je pourrais les recouper en deux. C'est parce qu'elle ne les a pas coupés. Donc, en fait, je les recoupe. Donc là. Toujours du craftocloque. C'est des papiers craftocloque. Princesse aventure. Trop joli celui-là. Oh là là. Je n'ai pas regardé. J'ai regardé vite fait mon colis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop. Voilà. Super beau. Celui-là. Ils sont magnifiques ces papiers. Ouais. C'est beau. Craftocloque. Donc là, c'est It's Warrior. Là, c'était les princesses. Là, c'est It's Warrior. Bon. Et puis, j'ai accéléré un petit peu. Alors là, c'est du bébé. Oh, j'adore. Craftocloque. Donc là, c'est la collection Hello Little Girl. Pour les petites filles. Oh, super joli. Ah, je suis trop contente. Merci Ninon. Là, c'est du Craftocloque. Toujours pareil. Donc, c'est Painter by Wind. Bon, je m'excuse pour l'anglais. Et puis là, c'est pareil. Toujours du Craftocloque. Et c'est Silver Warrior comme tout à l'heure. Comment je vous l'ai montré les jeux ? Je ne sais plus. Donc, voilà. Pour ma commande de chez Ninon. Donc, franchement, les cadeaux, merci beaucoup. Parce que, franchement, elle m'a bien gâtée. Donc là, je suis très contente pour faire des marque-pages. Ah ouais, on n'a même pas envie de... Ils sont trop beaux. Donc, je vais remettre dans le carton. J'aurais plus qu'à tout ranger. Et maintenant, on va passer à Action. Alors, Action. J'ai été pour essayer de trouver mon bloc chat. Toujours pas trouvé. Donc, bon, on verra plus tard. Donc là, j'ai pris... Donc, aux rayons, fleurs, tout ça. J'ai pris des petits oiseaux décoratifs. Donc, j'ai une petite idée de création à vous faire avec ça. Et puis, je les trouvais trop beaux. Alors, même à Kit, normalement, c'est pour mettre dans les plantes ou dans les jardinières. Mais moi, je vais essayer de faire un petit home déco. Je vais voir. Je vais essayer de vous faire quelque chose avec. Je ne vais pas les défaire du sachet. Vous voyez, ils sont trop beaux. Celui-là est super joli. J'aime beaucoup celui-là. Bon, celui-là aussi. Bon, ils sont tous beaux. Donc, voilà. Donc, ça, je ne sais plus le prix. Puis, je n'ai pas les tickets. Je ne sais plus le prix, mais ce n'est pas cher. Je ne sais plus le prix. Et puis, je n'ai pas mon ticket. Je vais les laisser dans mon sac à main qui est en bas. Ensuite, je me suis pris les fleurs. Donc, j'ai pris les roses. Je vais tout me sortir en même temps. Je vais sortir toutes les fleurs. Ça va être tout fin. Les jaunes. Les violettes. Et j'ai pris les blanches froides. Voilà. Et celles-ci, les blanches crênes. Voilà. Parce que c'est vrai que j'en ai presque plus des fleurs. Ensuite, toujours rayons fleurs. Alors, ça, c'est rayons loisirs créatifs, les fleurs. Toujours rayons, par contre, fleurs. Pour plus la déco autrement. J'ai pris la petite mousse. Bon, j'ai hésité l'autre fois. Puis, je me dis, bon, ça peut me servir. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai trouvé. Je vais aller vite parce que vous les avez tous vus dans les halls. Les petits cœurs. Voilà. Donc, j'ai pris les roses et les blancs. J'ai pris les blancs et les bleus. Les petites étoiles. Donc, grise et blanche. Et les petites étoiles, marron et blanche. Ensuite, là. J'ai pris ce bloc. Donc, j'ai pris que le rose. Parce que les autres couleurs ne me plaisaient pas. J'ai repris le daï. Alors, je crois que je ne l'ai pas l'ovale. Mais j'ai un doute. Le daï a brodé. Je vous montre. Alors, toujours pareil. Au même rayon que j'ai pris les oiseaux. J'ai pris les petits papillons. Je l'ai trouvé très joli. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Donc, ça, c'est pareil. Pour mettre sur des créations. Ou même dans mes plantes. Moi, j'aime bien. J'ai une plante, là. Je vais peut-être en rajouter. Je vais en mettre un dedans en déco. Ensuite, j'ai repris ces crayons. Je n'avais pas pris cette couleur-là. La dernière fois, j'ai pris les orangis. Il me semble que je n'ai pas pris ceux-là. Donc, là, décliné sans de vert. Voilà. Donc, j'ai pris les bleus. Parce que la dernière fois, j'avais pris les roses. Puis, je dis là, je vais prendre les bleus. Donc, j'en ai profité. Parce que j'ai eu un peu de sous pour mon anniversaire. Par ma belle-sœur et mon beau-frère. Que je remercie, d'ailleurs. Donc, j'ai acheté du flex. Je vous l'ai essayé. Donc, j'aimais bien la couleur. Donc, je voulais essayer de l'utiliser. Je regarde des tutos comment faire. Parce que je ne sais pas trop comment faire. J'ai pris ça pour ma fille. Qui aime bien dessiner. Donc, il y a un pinceau à réservoir d'eau. Il y a différentes nuances de crayon papier, je crois. Et puis, il y a pour estomper et tout ça. Donc, comme elle aime bien, elle se met pas mal au dessin. Donc, je lui ai pris ça. Ensuite, j'ai trouvé. J'étais contente. J'ai trouvé des petites caisses. Vous savez, qui sont montables. Voilà. Donc, je m'ai dit, quand j'ai des petits projets. Hop. Elles ne sont pas chères. Elles étaient à 1,75 €. Ou quelque chose comme ça. Donc, j'en ai pris deux. Donc, après, j'arrive à bien monter ça. Je vais aller trop vite. J'arrive pas bien à la monter. Alors, défaut. Voilà. C'est moi qui fais mal. Je vais aller trop vite. Enfin, voilà. Ça se monte comme ça. Ouais, là, j'ai bien réussi. Voilà. C'est ici. Parce qu'il faut y aller quand même doucement. Donc, c'est là. Voilà. Ce côté-là, j'ai un peu plus de mal. Enfin, voilà. Donc, c'est les petites caisses qui se montent. Et qu'on remonte après. Voilà. Quand on n'a plus besoin. Aïe. Ouh. Je me fais mal. Ouh. Je me suis fait mal. Bon. Alors, voilà. Donc, je me dis, c'est pas mal. Donc, j'ai pris en gris. Parce que moi, c'est plus... J'aime bien mettre dans les tons gris. Ou dans ma chambre gris ou noire. Et puis... Alors, j'ai pris... Comme je n'ai rien sur le thème du cirque. Et des fois, je peux faire des petits échanges. Je dis, tiens, c'est pas mal. Pour coloriser. Et puis, faire des petits ATC sur le thème du cirque. Ça peut être sympa à coloriser. Donc, c'est les petits coloriages. Je crois qu'ils ne sont même pas... Je crois que c'est 49 centimes. J'en ai acheté déjà. Donc, voilà. Ensuite, j'ai trouvé les petits stickers. Que je trouvais trop mignons, là. Je suis très fan de Minnie. J'adore Minnie. Donc, je me dis, pour faire des petites cartes. Pour les petites filles. Je me dis, c'est sympa. Et je trouvais mignon. Pas de patrouille. Je trouvais bien pour la petite fille. Pour les petites filles aussi. Version petite fille. Je l'ai trouvé trop mignon. Donc, ça, c'est au rayon enfant. Ensuite, moi, je me suis pris... Un nouveau chargeur de téléphone. Et au rayon pack, j'ai trouvé ce coloriage. Et je me dis qu'il est vraiment pas mal pour avoir des gabarits de certains. Je regardais ça, vous voyez. Pour avoir genre des gabarits ou... Je me dis, il est pas mal. Il y a des trucs sympas dedans. Qu'on peut faire, vous voyez. Un beau gabarit d'œuf. Qu'on retrace. Comme ça, hop. Pas besoin de faire des photocopies. En plus, vu le prix. Voilà. Vous voyez. Il y a des jolies petites images. Il y a plusieurs activités. Il y a même des petites gommettes. Je les trouve trop mignonnes. Voilà. Donc, je vous le montre vite fait. J'espère que vous voyez ce que je fais. Parce que je suis même pauvre. Je vais vous reculer un peu. Voilà. La lumière n'est pas terrible. Vous voyez. Même la petite poulette, là. Hop. Les petits œufs, comme ça. Donc, voilà. Pour mon petit haul. Donc, je vous dis à la prochaine fois. J'espère que mes petites... Ce que j'ai trouvé. Enfin, voilà. Ça vous donnera des idées. Et puis, je ne vais pas traîner à vous faire le petit haul. Enfin, le petit tuto avec ça. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Et n'hésitez pas. Enfin, avec ça. Avec les oiseaux. N'hésitez pas à liker. À vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. À mettre... À activer la petite cloche. Pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Donc, j'essaie de faire un tuto. Soit demain. Ou samedi. Peut-être plus samedi. J'arriverai peut-être plus facilement samedi. Avant de faire un tuto. Là, je pensais pouvoir avoir le temps de préparer quelque chose. Je vais voir. Comme je ne suis pas trop fatiguée. Je vais peut-être réussir à vous préparer le tuto. Donc, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, scrapez bien. Bye bye.